Merci beaucoup pour l'invitation. J'entends des choses très intéressantes depuis ce matin. Et du coup, j'aurais pas envie de parler plus d'épidémiologie que de mammifères, mais c'est peut-être pas le moment, en plus c'est pas ce que j'ai préparé, donc ça tombera pas très bien. Et donc, l'idée de cette présentation, c'est... Alors, je suis parisien, je l'assume très bien. J'habite à Vlende, dans une grande ville, voilà. Et donc, je vais parler de mammifères au niveau national et pas au niveau d'une région, que ce soit Sosexie ou une autre, et en essayant de donner quelques jalons chronologiques alors qu'ils sont assez personnels, façon de voir les choses, même si, au niveau du texte, peut-être que ça sera un peu différent dans la communication écrite. Et donc, c'est une présentation faite au nom de la SFEPM, Société française pour l'étude et la protection des mammifères, et avec deux acolytes, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui m'ont beaucoup aidé pour le texte en particulier, Stéphane Ollanier et Christian Arthur. Et donc, j'assume ce que je dirais, mais par contre, l'écriture, on sera plus partagée peut-être. Donc voilà les préalables à cette présentation. Et sinon, la chauve-souris qui est là, tout le monde a reconnu une noctule commune, ça sera un petit peu le fil conducteur à travers ma présentation, en tout cas la façon dont j'ai imaginé les choses. Alors, puisqu'on a appris qu'un échelle de temps, un siècle, j'ai trouvé une référence qui date de 1912, donc c'est pas si mal, et qui est, à mon avis, toujours une référence incontournable. On parle de France, mais paradoxalement, c'est une référence anglaise, écrite par un Américain, mais qui reste vraiment aujourd'hui un livre incontournable pour qui s'intéresse au mammifère de l'Europe de l'Ouest. Et donc, c'est un monsieur qui s'appelle Miller, qui est en fait venu passer deux années, je crois, en Europe, en particulier en Grande-Bretagne, mais qui a fait pas mal de terrain, y compris en France. Stéphane Ollanier a écrit dans la revue de l'histoire du Bretagne, de Toulouse, l'histoire de la visite en France de ce monsieur et de ce qu'il a fait en Grande-Bretagne, et il a publié un catalogue des mammifères dans les collections du British Museum, en fait, qui couvrent l'Ouest de l'Europe, dont des spécimens qu'il est venu récolter dans le pays. Et c'est vraiment un ouvrage de référence incontournable. Alors, si on va un tout petit peu plus loin dans le temps, il y a deux noms que je peux citer, en particulier le premier, parce que j'ai trouvé assez étonnant cet ouvrage, peut-être que vous le connaissez. Alors, je ne connais pas trop l'auteur, mais c'est une des premières références que j'ai trouvées avec une liste des mammifères de France classées par ordres. Et ce qui est intéressant, c'est que les ordres utilisés à cette époque ne sont pas du tout ceux d'aujourd'hui. Trouver ça est plus proche de la science qui ressemble à la science contemporaine. Et par exemple, ce monsieur-là, donc, parle de paquidermes, je pense que c'est pour le sanglier, il parle de solipède, ce n'est pas une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, il parle de ruminants à la place d'arsodactyles. Donc ce sont des termes qu'on peut comprendre, mais qui sont vraiment différents. Et quand j'écris non professionnels, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui plutôt avait des a priori et qui écrivait pour aller vers le but qui s'était fixé, plutôt qu'une personne qui partait de ce qu'il observait et en désivisait un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas toujours facile de rester neutre et objectif. On a toujours des a priori, c'est impossible de ne pas en avoir, mais il faut être capable de dire « bon, là, c'est ce que j'aimerais, mais ce n'est pas ce que j'ai trouvé, et je dois apporter ce que j'ai trouvé comme information, pas forcément ce que j'aimerais avoir trouvé. » C'est différent. Et donc, pour venir à des endroits plus conventionnels, c'est une image d'un jour de neige à Paris. C'est très beau, Paris sous la neige, je vous assure. Donc c'est le muséum, la partie administrative. Et donc, c'est pour que quelques personnes ici connaissent le lieu. Et simplement, l'idée, c'est de rappeler aussi que les muséums, celui-ci, mais pas uniquement, bien sûr, ont aussi comme vocation de faire des collections qui permettent de faire des comparaisons et qui permettent de dire « on connaissait déjà, on ne connaît pas, ça évolue, ça n'évolue pas, on a besoin d'un matériel de référence. » Alors, en même temps, c'est vrai aussi que pendant très longtemps, les collections se sont faites au fusil. C'était comme ça que, voilà, je parle des mammifères, je ne parle pas des plantes, on est d'accord. Donc, les animaux étaient souvent tirés, et c'était la démarche des scientifiques qui est partie en mission et qui rapportait des spécimens et qui étaient ensuite préparés pour être référencés. Et aujourd'hui, on voit des discussions intéressantes, et on revient au niveau éthique, comme on a évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on doit forcément tuer un animal pour le mettre en collection pour qu'il existe dans la science, ou est-ce qu'on peut décrire une espèce sur une analyse génétique d'un poêle, par exemple, ou de faissettes qu'on aurait ramassées qui permettent de trouver son ADN sans forcément capturer l'animal. On vient d'écrire un primate au nord de la Germanie, on pense qu'il en reste 300. Localement, les chasseurs les connaissaient et les consommaient, bien sûr. On a utilisé un animal tué par un chasseur pour mettre en collection, parce que c'est de l'hypocrisie, je n'en sais rien, mais aucun scientifique aujourd'hui n'aurait accepté de tirer volontairement un animal de cette espèce pour dire, j'en ai un, c'est la référence pour mettre en collection. Donc il y a une réflexion éthique qu'on peut avoir par rapport au travail de référence indispensable des muséums. Est-ce qu'on peut imaginer des spécimens de type sous forme d'ADN ? C'est une question que je n'ai pas la réponse, mais au moins on peut peut-être la poser. Puisqu'on est à Paris au muséum, je cite une publication qui a démarré en 1936 qui s'appelle Mamalia, qui existe toujours et qui est une production du muséum qui a été créée un petit peu avant la guerre. Donc la couverture de la première année, c'est à gauche. La couverture vête avec le petit micro-seb, c'est une couverture que peut-être pour les mammalogistes vous avez vues, qui est restée la même pendant des années et des années, des décennies. Et simplement, ce que j'aimerais dire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont toujours des collègues du muséum qui sont en charge de la rédaction, mais ce n'est plus une publication du muséum qui est pour différentes raisons que je ne dirais pas, d'abord que je ne connais pas, a vendu ou a donné, je ne sais pas exactement les termes, en tout cas, il y a un contrat qui a donné cette revue à un éditeur allemand et ce n'est plus une publication faite à Paris. Alors qu'elle est née à Paris, c'était une des quatre premières mondiales au niveau international, sachant que les publications ont été faites au départ en français et en anglais, et maintenant, c'est évidemment 100% anglais, dans lesquelles on publiait des auteurs français, mais pas seulement des auteurs français, sur la faune française, mais bien sûr pas du tout uniquement sur la faune française. Donc c'est l'histoire qui émarge dans ce sens-là. Dans les années 30, toujours, on commence à voir des listes plus sur la faune française. Alors ici, vous avez donc Rod et Didier qui ont pas mal publié sur la faune de Mammifères de France, qui sont vraiment des catalogues où là, les descriptions sont faites majoritairement à partir des collections, et on n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de terrains associés. Ce sont simplement la mise en forme des collections qui sont déjà dans les terroirs du muséum et qui permettent de faire une faune de France. Tout à l'heure, on avait une petite vingtaine de chaux-suris, on arrive à 23 dans les années 30. C'est assez complet, on a même parfois des sous-espèces. Clairement, les critères sont des critères morphologiques. Tout à l'heure, ce matin, on a parlé des critères systématiques. Là, on est toujours à la morphologie et même pas, ou en tout cas très peu aux données écologiques de terrain. C'est vraiment simplement ce qu'on peut mesurer sur le terrain. Les chaux-suris, d'ailleurs, dès l'époque, sont l'objet de publications spécifiques. Vous connaissez les idées de l'histoire historique, l'histoire naturelle. Je pense que vous les connaissez tous. Paul Rode, en 1947, a publié cette petite monographie qu'on a trouvée il n'y a pas très longtemps dans les librairies, toujours, même pas d'occasion, d'ailleurs, neuve, mais qui a suive à son âge. Et là, on est vraiment sur de la morphologie. Puisque nous sommes à Dijon, je n'ai pas voulu me priver de ce petit plaisir de vous montrer quelque chose que tout le monde connaît, mais pour dire aussi que l'approche artistique n'est pas forcément quelque chose à exclure de l'histoire naturelle. Et je pense que c'est même quelque chose de vraiment intéressant. Moi, j'ai toujours été impressionné par les gravures de Lascaux, d'Altamira, enfin, je ne sais pas, il est vrai, bien sûr, mais les reproductions. Et je me demande si on n'a jamais fait si bien que ces artistes, quelles que soient leurs motivations, qu'on ne connaît d'ailleurs toujours pas, donc je ne suis plus d'hypothèse, mais je pense que la façon de représenter les animaux dans l'art est aussi une façon dont nous vivons avec cette faune. Et les époques où il y a plus de dessinateurs, plus d'artistes, ce sont plutôt des époques riches et inversement des époques où on en manque un petit peu, en tout cas on en trouve moins, sont peut-être aussi parce que globalement la société s'intéresse moins à cette faune, à cet environnement. Et peut-être c'est un indicateur qui peut nous dire parfois, attention, enfin attention, il y a des moments où peut-être on pourrait renforcer l'intérêt, peut-être on verra aussi le domaine artistique en profitait, en bénéficiait. Donc c'est tout qui n'est pas très loin. J'ai appris qu'il avait été vandalisé récemment. Je ne sais pas si c'est vrai ça. Abîmé, enfin c'est une reproduction mais j'ai appris que quelqu'un m'avait dit qu'il avait été abîmé. Non, c'est pas. Oui, oui. Je passe, je passe. Voilà. Alors on arrive à une époque plus contemporaine. Un contemporain, c'est évidemment les gens qui ont mon âge. Évidemment. Donc ma référence temporelle, c'est moi forcément. En tout cas, c'est plus facile. Et donc, voici un des premiers ouvrages un peu grand public tout en étant extrêmement scientifique sur le fond qui traite des mammifères France et puis nos voisins du Bénélux sauf les mammifères marins avec une coïncidence à un oreillard en couverture. Et donc, je sais que Charles de Saint-Jérôme a écrit cet ouvrage et qui, peut-être pour une des premières fois, apportait une information cartographique par rapport au catalogue précédent. Il se trouve qu'elle avait une formation et une formation de géographe, ce qui peut expliquer cette concordance entre la systématique, la liste des espèces, un peu de données biologiques et puis aussi des cartes de répartition qui étaient fondées sur les points de capture des individus qui avaient été référencés et analysés dans leur ouvrage. Et presque en même temps, un autre livre d'un autre scientifique du muséum, quelqu'un que peut-être vous avez connu et vraiment, je pense aussi à ces personnes. C'est une occasion de reciter des noms qu'on a tous côtoyés et appréciés. un livre grand public que j'ai toujours trouvé extrêmement intéressant et son équivalent depuis. Ce n'était pas une liste systématique des mammifères mais vraiment un texte, un joli texte, en plus, André Brosset écrivait très bien et qui était par milieu et qui présentait les mammifères de France et globalement de l'Europe, de l'Ouest, écrite par une personne qui en plus avait un contact physique parfois avec les animaux qui n'hésitait pas... C'est quelqu'un qui connaissait leur contact, leur toucher, leur odeur. Ce n'était pas uniquement une description de laboratoire. C'était vraiment quelque chose d'assez personnel mais très bien retranscrit avec, sans doute pour une des premières fois aussi, beaucoup d'illustrations photographiques en couleur et c'était vraiment une façon un peu nouvelle, il me semble, en tout cas chez nous, de présenter ce groupe zoologique. Et puis, toujours dans les mêmes époques, je cite la création du secret de la faune-flore qui a permis de commencer à engranger des systèmes d'information, des systèmes de base de données sur un certain nombre de groupes zoologiques, évidemment les mammifères et je cite en passant François de Beaufort et Ardé Morin que peut-être vous avez connus et que je salue à cette occasion. C'est des gens qu'on a appréciés à la profession. Et puis, en plus qu'on présente ceci avec mes collègues au nom de la SFUPR, un petit mot sur cette association qui a été créée en 1977. Il y a encore au moins une personne ici qui était présente à la première rassemblée générale qui s'est tenue au Creusot, donc Patrice Notteguen pour ne pas le nommer, avec Arnaud Fayard et l'idée était de rassembler un certain nombre de mammalogistes autour du projet de faire le premier atlas des mammifères sauvages de France, en tout cas contemporain, moderne, avec donc une carte où il y a un peu la forme de ce travail et donc créé en 1977 le projet à Aviti en 1984 à la publication de l'Atlas. Alors, au début, la société, et en tout cas au Creusot, avait rassemblé un certain nombre de personnes intéressées, naturalistes, mais également des gens du Bézéum de Paris qui étaient venus et au fil du temps l'association a plutôt tourné sur des naturalistes avec une certaine plus grande distance de la part d'un certain nombre de scientifiques des institutions. Certains sont restés proches mais peut-être pas de la même façon qu'on aurait... Enfin, en tout cas, le début tel que ça avait commencé ne s'est pas retrouvé forcément complètement au fil des années mais en tout cas, voilà, l'association vit toujours. Récemment, il y a un mois, fêté le 36e anniversaire, le 36e assemblée générale et juste pour donner un ordre de grandeur, nous sommes environ 600 membres et sachant qu'il y a toute une série d'associations régionales qui sont en liaison avec la SFEPM et l'idée étant de travailler en réseau. Ce n'est pas une fédération, nous restons associations, nous sommes vigilants par rapport à ça et nous sommes aussi vigilants par rapport à la dérive du bureau d'études. Nous préférons rester sur le type associatif réel, c'est notre, en tout cas, la stratégie actuelle du métier d'études du bureau, on verra si ça évolue. Et simplement, actuellement, et depuis 1984, beaucoup de régions ont produit leurs atlas régionaux. Je signale quand même que le plus ancien à ma connaissance, toujours dans le contexte contemporain, c'est l'Alsace qui est en 1980 publié le premier atlas des mammifères d'Alsace signé par Christian Kempf, Gérard Médard, si je me souviens. Il y a également d'autres façons de regarder les mammifères et je prends un exemple qui associe en fait un auteur et un dessinateur, je pense que vous connaissez certainement Robert Rennart, un monsieur suisse qui a fait des très jolis dessins, pas que sur les mammifères, mais en particulier sur les mammifères. Et moi, j'aime beaucoup les textes de Jean-Paul Thévenin qui est une très jolie plume, il habite la région centre et ce sont plus des témoignages, ce ne sont pas forcément des textes scientifiques extrêmement rigoureux dans la formation avec une démarche parfois un peu froide, ce sont des regards, ce sont des observations, des impressions et je pense que c'est aussi une façon d'intéresser le public avec un langage qui est peut-être plus proche du langage de tout le monde pour s'intéresser à la faune avec un respect qui manque de temps en temps il me semble. Et puis, puisqu'on a, j'ai cité tout à l'heure Mamalia, je voudrais citer beaucoup plus proche en 1993 la création d'une autre revue internationale donc un des deux fondateurs et français et travaille à Montpellier, Jean-Louis Arthéli-Berger qui a pris sa retraite récemment et qui publie régulièrement des livres sur la mammologie qui sont des livres grand public mais parfois très intéressants et avec des réflexions tout à fait pertinentes et simplement c'est juste une coïncidence mais par rapport à la présentation de ce matin sur l'évolution le schéma à gauche c'était le premier article du premier numéro du premier tome qui faisait un peu le point sur l'évolution des mammifères en 1993 avec un schéma extrêmement joli avec des dessins un peu arrondis avec des petits pointillés avec des petits dessins et maintenant quand vous regardez les arts phylogénétiques c'est beaucoup moins rigolo je ne dis pas que ce n'est pas plus précis mais en tout cas au niveau d'illustration ce n'est pas tout à fait la même chose en 2003 par exemple pardon en 2003 voilà ce qu'on voit maintenant dans Science tout a été complètement modifié par rapport à ce schéma là n'est plus d'actualité mais il était assez mignon regardé en tout cas voilà c'est ça que je voulais dire et donc c'était l'occasion de séduire aussi des gens de Montpellier sachant que je ne cite pas tous les laboratoires de France qui travaillent sur les mammifères il y en a beaucoup d'autres je n'oublie personne mais simplement j'ai pris quelques exemples pour illustrer le propos mais il y a un peu une exclusion dans mon attention et puis toujours sur l'évolution des connaissances et la façon de travailler sur les chauves-souris en particulier on arrive à des situations où on a quelques personnes qui sont des amateurs au sens traditionnel du terme donc des gens dont ce n'est pas le métier qui arrivent à un niveau de compétence qui est tout à fait équivalent avec des gens dont on sait absolument le métier et je ne sais pas si dans le domaine de l'acoustique des chauves-souris vous connaissez Michel Barateau mais le livre qui a été publié l'an dernier en 2012 sur écologie acoustique des chiroptères d'Europe je ne sais pas si vous avez essayé de le lire mais ce n'est pas facile et c'est très technique mais c'est une information tout à fait nouvelle avec les outils qui se sont développés depuis une vingtaine d'années les appareils qui permettent sur le terrain de détecter les ultrasons de les rendre audibles de les enregistrer de les comparer à des banques de sons et de pouvoir dire c'est telle espèce dans telle situation dans tel comportement c'est quelque chose d'assez nouveau mais Michel et toute une équipe de personnes maintenant savent faire des choses tout à fait impressionnantes et le nombre de personnes sur le terrain naturalistes amateurs par rapport aux quelques équipes dans ces métiers équivalent est évidemment en faveur des naturalistes au niveau effectif et donc il y a une quantité d'informations qui n'auraient jamais été répétées autrement et d'ailleurs quand on associe acoustique et génétique c'est intéressant parce que si je prends l'exemple de la pipistrelle commune la chauve-souris la plus banale entre guillemets qu'on trouve en Europe de l'Ouest et en France pipistrelle commune quand on commence à avoir des appareils faciles à transporter sur le terrain pour écouter la nuit des chauve-souris on se rend compte qu'il y a chez les pipistrelles dites communes deux signaux avec deux fréquences différentes soit 45 kHz soit 55 kHz et même dans les années 90 ça paraît impossible qu'une seule espèce ait deux fréquences d'émission et donc les gens commençaient à regarder de plus près les chauve-souris les animaux on en a capturé quelques-unes et quand on a su qu'il y avait deux pics d'émission et sans doute deux populations on a vu deux espèces et ce qui est assez extraordinaire c'est que finalement on ne voit un certain nombre de choses que si on pense qu'il peut y avoir une différence si on ne sait pas qu'il y a une différence on ne voit pas la différence et donc nos yeux ne sont pas suffisants on a besoin de beaucoup d'autres choses et donc la génétique a confirmé qu'est-ce qu'on a fait comme progrès en génétique récemment y compris dans les chauve-souris pratiquement tous les deux ou trois ans en Europe de l'Ouest on décrit une nouvelle espèce de chauve-souris pas qu'on ne connaissait pas en tant que découverte absolue mais simplement une population en fait cachait deux espèces différentes morphologiquement pas distinguables à nos yeux mais quand on sait qu'il y a deux espèces et souvent c'est l'acoustique qui permet de soupçonner la génétique confirme qu'on a deux populations complètement différentes aucune d'hybridation et donc il y a vraiment une façon de voir qui dépend complètement de ce que l'on sait et c'est absolument pas indépendant il y aura après des guides plus grand public plus de vulgarisation où là on est très content d'avoir associé de la même façon les auteurs des textes et les dessinateurs qui ont fait les planches et c'est vrai que parfois on présente différemment dans un guide de ce style là les photographes ou les dessinateurs par rapport aux auteurs mais objectivement tout le monde a fait le travail en même temps on a communiqué entre nous évidemment pour faire le travail donc la faune française se trouve à l'intérieur de cet ouvrage et là on est maintenant à je crois à 35 espèces de chauves-souris décrites pour la faune française c'est vraiment quelque chose qui va prendre régulièrement alors un mot après sur l'ASFPM comme une association parmi d'autres nous sommes présents sur des festivals ça s'était fait à Ménigout il y a deux semaines si vous ne connaissez pas le festival de Ménigout allez-y c'est vraiment agréable ça me dit bien on voit des beaux films donc l'an prochain c'est le 30e anniversaire j'ai aucun intérêt mais je vous le dis parce que je pense qu'on va rigoler l'an prochain il ne faut pas rater l'occasion c'est l'une des deux semaines des vacances de la Toussaint et puis on essaye aussi d'être présents sur des colloques alors au plus sérieux ça c'est peut-être qu'on connaissait un des emplis de Paris 6 le côté un peu austère classique de nos amphithéâtres des grandes facultés parisiennes ceci dit on peut faire de l'ambiance là-dedans aussi et donc l'ASFPM était partie prenante dans l'organisation du colloque européen de Mamanologie le 11ème qui a eu lieu en 2011 si je ne me trompe pas donc l'association on essaye aussi d'encourager les naturalistes si on peut apporter des méthodes si on peut apporter un peu d'expérience sans être prétentieux peut-être que ça peut aider les gens qui en ont moins mais qui ont beaucoup de temps à récupérer des informations à les utiliser pertinemment et à les valoriser en l'éternet change dans les deux sens avec un intérêt partagé c'est quelque chose qui nous permettrait assez intéressant les acteurs qui s'intéressent au mammifère en France depuis déjà pas mal d'années donc les muséums bien sûr les universités les instituts de recherche EPST également quelques établissements publics je te passe rapidement les conservatoires les associations qui peuvent être nationales qui peuvent être régionales les bureaux d'études qui participent alors parfois il y a des ambiguïtés entre qui est association et qui est bureau d'études il y a parfois des jeux de rôle un peu qui seraient bien précisés parfois je crois et je rappelle quand même que la richesse en particulier pour les mammifères est très importante en Outre-mer nous avons des espèces endémiques sur certaines îles qui ne sont nulle part ailleurs sur la planète et que nous sommes seuls responsables de l'ordre de venir alors en France c'est pas une raison pour ne rien faire mais là-bas si nous on ne fait rien personne ne fera à notre place il y a des enjeux qui sont extrêmement forts de ce côté-là les enjeux en question alors c'est vrai que à mon avis la connaissance tout à l'heure c'était dit par pratique janin elle est utile mais quand on participe à des CDCFS voire au CNCFS que je siège depuis quelques années parfois c'est un peu désespérant quand même parce que la connaissance elle existe je me rappelle les nuisibles entre guillemets pour ne pas les citer la belette on avait chacun le volume belette de l'Encyclopédie des Cardiores de France de la SFUPN alors nous on dit ça mange 95% de campagnoles ah oui mais il y a 5% c'est pas des campagnoles et donc nuisible voilà donc à quoi sert la connaissance dans ces cas-là et le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver de situation où on puisse discuter en sortant d'un conflit a priori et pendant et après et donc c'est un peu dommage parce que et là pour ne rien vous cacher il y a encore en ce moment un coup de travail qui est associé au CNCFS et qui rediscute de ce que c'est qu'un nuisible entre guillemets enfin c'est toujours comme ça et donc on a nos petits carnivores qui sont pratiquement tous sur ces pistes-là ceux qui ne les sont pas il y a tout à fait on voudrait les mettre dedans parce que c'est pas normal qu'ils ne les soient pas les grands carnivores je n'en parle pas alors ceux-là c'est à dire chevreuil, moi changlier jusqu'où on va aller vers le haut enfin c'est pas si on les nourrit enfin je ne sais pas si on les nourrit forcément il n'y a plus de problème il n'y a plus de facteur d'alimentation qui récule quelque part quelle que soit l'espèce et donc je ne connais pas les tonnages de maïs alors soit c'est en ligne soit c'est pas en ligne enfin bon en tout cas on joue un peu sur les mots et je sais que pour l'instant le total des dégâts annuels remboursés est à peu près 50 millions d'euros mesure de prévention plus dégâts directs bon très bien ok alors sinon un petit mot pour dire que dans la catégorie insectivore-rongeur je crois que nous avons les seuls vertébrés français qui n'aient aucun statut juridique les compagnols la plupart des musaraïs n'existent pas dans le droit français ce qui permet en tout particulier pour les compagnols c'est mon interprétation de pouvoir les empoisonner parce que sinon c'est compliqué au niveau juridique pas au niveau technique mais au niveau juridique c'est plus compliqué et donc les enjeux sont à beaucoup de haut niveau donc évidemment conservation mais tous ensemble alors économique et écologique j'ai entendu ça mais reliser René Passé c'est pas si simple il y a un moment on se demande si tout ça est vraiment raisonnable épidémiologiques et sociaux mais c'est sûr que les connaissances scientifiques c'est une chose et qu'on est d'accord que la société utilise les éléments scientifiques mais pas seulement mais alors qui décide et quoi et quels sont les paramètres et les fondations apportées les atlas régionaux se multiplient peut-être on pourrait aussi imaginer des atlas qui apportent plus que présence-absence des données sur les tendances démographiques mais pensez au piégeage par exemple ou qu'un net piégeage officiellement obligatoire qui connaît les résultats des piégeages et qui peut dire que c'était validé par quelqu'un qui était peut-être non lié à la personne qui piège et ça continue ça continue donc c'est dommage parce qu'il y a des choses qui se font qui peut-être sont connues mais qui ne sont pas mises à disposition et du coup l'information est perdue et donc c'est vraiment à la fois on a perdu les animaux et à la fois on a perdu l'information associée donc les bases de données naturalistes il y a vraiment beaucoup de choses qui existent mais ça serait aussi bien d'être capable parfois de partager toujours simple même entre les naturalistes je ne vous raconte rien de spécial mais je pense que vous voyez à quoi je pense l'agence ce matin on a entendu parler bon je ne fais pas de commentaires particuliers le lien entre administration et association c'est pas toujours facile et donc cette question écologie et économie moi je ne sais pas comment la résoudre mais je pense qu'elle est compliquée elle est importante elle est certainement fondamentale mais je pense qu'on la prend sans doute par le mauvais côté et donc sans doute on aura des mauvaises surprises à la fin et juste pour terminer dernière dépositive un exemple d'un petit mammifère que tout le monde connait mais quand même imaginez pour une seule espèce comme celle-ci déjà est-elle chez nous indigène ou exotique vous savez que le lapin à priori d'après ce qu'on en sait était indigène en Espagne en Portugal peut-être et la côte méditerranéenne de la France et tout le reste de la planète où il est présent il a été introduit donc il fait partie de la faune française mais peut-être que finalement il a été introduit et puis alors chez nous il est d'un côté sur la liste des espèces gilier dont la chasse est autorisée et il est même sur la liste des espèces susceptibles d'être cassées et visibles c'est mal pour le lapin et en même temps le lapin il est sur la liste des espèces domestiques nous l'élevons il y en a qui le mange il y en a qui l'élèvent comme animal de compagnie il y en a qui utilisent la fourrure et il y en a qui font un animal de laboratoire le lapin devient cobaye parfois et donc qui est un peu schizophrène est-ce que c'est lui est-ce que c'est nous mais c'est vrai que les relations qu'on a avec les espèces peuvent expliquer aussi parfois pourquoi on a tellement de regards différents et tellement de difficultés pour se comprendre entre mammifères voilà c'est l'image de Jeanne au lapin je vous remercie pour votre attention pour tout me dire depuis 4 semaines j'ai sué à la retraite mais jusqu'avant je travaillais à l'ANSES agence nationale de sécurité sanitaire à Maison Alfort au lapin de santé animale qui fait partie des acteurs qui ont travaillé sur ce dossier qui continuent à travailler maintenant sans moi le mois dernier j'ai eu la chance de passer quelques temps ici pour rencontrer des agriculteurs qui avaient été couchés 3 fois par la tuberculose au cours des 5 ou 6 dernières années et donc pour essayer de discuter avec eux de comprendre un peu le contexte de voir le terrain de rencontrer également les différents acteurs c'est-à-dire les services vétérinaires l'office de la chasse la fédération des chasseurs le groupement technique vétérinaire et puis là les GDS donc les groupements de défense sanitaire du bétail qui représentent des aspects sanitaires dans l'élevage tout ça pour vous dire que j'ai quelques éléments sur le sujet mais en gros la tuberculose est une maladie qui a structuré le sanitaire en France après la deuxième guerre mondiale on a commencé à dépister la tuberculose à l'éliminer à partir des années 50 et c'est ce qui a permis de structurer les services vétérinaires d'un côté et les GDS de l'autre la tuberculose c'est une forme un peu différente de celle qui est chez l'homme mais avant la pasteurisation du lait jusqu'à un tiers des cas de tuberculose chez l'homme était liée à la souche bovine par le lait non pasteuré et à partir du moment où le lait a été pasteurisé on a à peu près réglé ce problème-là pour le passage à l'éthique spéciale c'est une maladie qu'on dépiste comme quand on fait une tutie chez l'homme on fait une intradermose au bovin donc il faut l'animal pas trop loin et plus ou moins d'accord et trois jours après on revient et on vérifie si la peau a ou pas enflé s'il y a un épaississement de la peau à l'endroit où on a fait l'injection et on a fait ça pendant 50 ans et forcément au fur et à mesure qu'on a éliminé les animaux réagissants on a fini par éliminer les troupeaux réagissants ça se dit ça a permis après la deuxième guerre mondiale d'éliminer beaucoup beaucoup de petits élevages on est d'accord qu'on a vraiment restructuré le visage agricole français de l'élevage bovin en éliminant toutes les personnes qui avaient des petits troupeaux qui étaient sans doute pas complètement motivés mais je vous rappelle alors je n'ai pas le chiffre en tête le nombre d'éleveurs qu'il y avait en 50 et le nombre qu'il y a aujourd'hui la diminution du nombre d'éleveurs par contre le nombre de bovins est resté constant 20 millions donc vous voyez que le troupeau moyen a augmenté de façon considérable ici dans la région c'est 200-300 facilement mais ce sont des charolais ce ne sont pas souvent des vaches laitières alors quand ce sont des vaches laitières on a des systèmes de contention puisqu'on les trait et donc la tuberculination est facile à faire quand les exploitations se sont vraiment agrandies au niveau allaitant vous connaissez les types d'élevage il est possible que les gens aient moins investi sur la contention et parallèlement comme il y avait effectivement moins de réagissants les gens ont dit bon il n'y en a pratiquement plus ça ne casse les pieds attraper les vaches une fois attraper les vaches deux fois on a certainement été je dis on tout le monde tout le monde on a été un peu vite en besogne y compris donc les services vétérinaires et dans les années 90 on approchait d'un statut administratif non pas médical qui est officiellement indemne ça veut dire qu'on a moins d'un troupeau pour lui qui est tuberculeux à l'échelle du pays mais ça veut dire qu'on n'en a plus c'est pas pareil et donc en même temps une réflexion sur l'évolution des mycobactéries je vais faire un peu de finalisme on va voir si tout le monde dort si je suis mycobactéri et que si je fais réagir un bovin à la cutie forcément on m'élimine donc les bactéries qui par hasard avaient des systèmes de réaction plus discrets que les autres ont peut-être été sélectionnées par le système de dépistage et actuellement une des questions de recherche que nous avons c'est vérifier si les quelques souches qui restent beaucoup moins nombreuses en diversité que celles que l'on connaissait dans les années 50-60 ont ou pas éventuellement une discrétion plus grande que les autres par rapport aux méthodes de dépistage parce que forcément une méthode de dépistage constante pendant 50 ans c'est une pression de sélection et donc parallèlement il est possible que les bactéries se soient un peu adaptées et on a clairement les éleveurs et les vétérinaires et les services vétérinaires relâché la surveillance et dans ces conditions-là qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui pouvait se passer ? puisqu'il n'y avait pas zéro mais effectivement moins de 1 pour 1 000 il est possible que par-ci par-là une petite braise ait continué à se consommer et malheureusement dans le paysage des années 90-2000 qui n'est pas du tout le paysage des années 1950 on avait une distribution différente des massifs forestiers par rapport on avait l'écart tout à l'heure de Patrice entre les pâturages et les cultures et les forêts et puis aussi on avait une population de cervidés et de sangliers qui étaient sans commune mesure avec ce qui était présent dans les années 50 et donc on a vu dans plusieurs régions de France et je dépasse le cadre de la région quelques foyers le premier date de 2001 où on a trouvé la mycobactérie des bovins chez les cerfs en Normandie chez les verreaux en Dordogne en Côte d'Or dans les Ardennes dans les Périnées Atlantiques en Charente et chez les sangliers en Camargue et puis également en Seine-Maritime plusieurs endroits où on a allumé des foyers où on a vu s'allumer des foyers et de la faune sauvage à chaque fois ce sont des endroits où il y a déjà de la tuberculose bovine chez les bovins et quand on type les souches ce sont les mêmes souches chez les bovins et dans la faune sauvage maintenant peut-être que je suis un peu long mais en tout cas en élevage aujourd'hui quand on a un foyer donc un animal trouvé positif globalement on n'a pas le tout pot il y a une compensation financière on désinfecte et on repeuple c'est de l'économie les vaches c'est de l'économie évidemment à l'échelle du pays remplacer un troupeau c'est pas compliqué on sait le faire il y a un drame humain étudiant qui est normalement pris en compte mais techniquement on sait faire le problème c'est que maintenant si on veut appliquer ce genre de méthode dans la faune sauvage ça risque de ne pas marcher parce que qu'est-ce que ça veut dire un troupeau dans la faune sauvage et donc je n'ai pas de réponse évidemment par contre ce que je peux vous dire c'est que en Angleterre où il y a un précédent avec uniquement les blaireaux ça fait 40 ans que ça dure et ils n'en sont pas encore sortis avec des abattages de blaireaux avec des populations de blaireaux qui se sont retirées on a vu peut-être qu'il y a une densité plus grande globale que chez nous mais c'est pas facile à comparer les blaireaux voisins revenir dans les endroits qui avaient été éliminés certains animaux porteurs de la mythobactérie non éliminés parce que ça ne se voit pas à l'extérieur les animaux qui ont été plus loin et donc on a vu des recrudescences de la tuberculose chez les bovins après des abattages de blaireaux parce qu'on avait tout chamboulé alors la solution actuelle vers laquelle les britanniques s'engagent serait de faire des vaccinations donc PCG c'est à peu près la même chose sachant que la vaccination dans la faune sauvage aurait pour but de diminuer le risque non pas de contamination parce que l'on n'empêche pas la contamination mais sans doute de réexcrétion par l'animal sauvage malade de la bactérie dans l'environnement donc vers les bovins ce qui va permettre de stabiliser les populations sauvages et le risque de transmission et éventuellement d'éliminer les blaireaux dans un deuxième temps mais de façon plus ponctuelle maintenant évidemment si je suis ici et que je sais que sur telle exploitation il y a une famille de blaireaux dans laquelle l'animal a été trouvé malade il faut éliminer cette famille mais ça ne sert à rien d'aller éliminer les blaireaux sur un rayon de 10 km parce que là on risque de faire des mouvements de population qui ne sont pas maîtrisables et maîtrisés alors évidemment dans l'absolu les gens disent tous les blaireaux il n'y aura plus de problème d'abord c'est pas facile je ne sais pas si ça a un sens et puis aussi une réflexion éthique et sociétale à avoir tous ensemble donc c'est pas simple évidemment je sais que je ne suis pas devant un public l'éleveur majoritairement sinon j'aurais déjà arrêté de parler mais c'est quelque chose qui est compliqué et surtout je crois qu'il faut que le schéma qu'on applique en élevage qui a sa légitimité qu'on peut expliquer ne soit pas automatiquement reporté dans la faune sauvage parce que je pense que là on tombe dans un environnement qui n'est absolument pas le même c'est pas les mêmes écosystèmes ce sont pas les mêmes espèces ce sont pas les mêmes réseaux trophiques épidémiologiques il faut trouver d'autres concepts d'autres réflexions d'autres modèles qu'on ne connait pas encore mais il faut chercher et le souci actuel que j'ai ressenti c'est que à partir du moment où la faune sauvage est concernée c'est pas le cas qu'avec la tuberculose malheureusement on sent les humains qui sont en face qui disent ah bah c'est tout ma faute c'est la faute du blaireau ou du cercle du sanglier on dit pas que c'est la faute de l'un ou de l'autre on dit que vous êtes dans le même système dans lequel la bactérie circule et vous ne pouvez pas vous en sortir si vous voulez résoudre le problème il faut accepter d'être mis dedans et c'est ensemble collectivement et avec un raisonnement le plus synthétique possible qu'on trouvera la meilleure solution mais qui n'est pas encore connu alors je ne sais pas si je réponds de la question voilà et ce qui est désespérant dans ces cas là c'est quand on apprend qu'on a abattu des quantités d'animaux et que sur les 9-10ème on n'a fait aucun prélèvement et que tout a été jeté et ça c'est vraiment le plus en tout cas pour moi épidémiologiste en tout cas c'est le plus inacceptable je passe sur une autre étape là rapidement en Haute-Savoie le massif du Bargy Bruxellose sur les bouctins on a abattu le mois dernier 200 bouctins pas un seul prélèvement espèce protégée plus de 200 ont été abattus pas un seul prélèvement ça c'est pas acceptable on en abatte au pouvoir discuter etc. sur la façon de faire mais pas un seul prélèvement ça c'est quand même difficile à accepter voilà merci merci merci